Et on parle d'autre chose à présent. Après la présidence de la République, le sénateur représentant les Français de l'étranger a été reçu par le président du Sénat, Mme Lucie Millebou Obusson, épouse Moussou. Alors les deux personnalités ont fait un tour d'horizon de l'actualité. C'est un entretien de plus d'une heure qui a donné l'occasion au président du Sénat, Mme Millebou Obusson, épouse Moussou, et Olivier Kadic, sénateur représentant les Français de l'étranger, d'échanger sur les questions politiques de démocratie, de la crise post-électorale, du dialogue national, des échanges politiques à venir et des échanges bilatéraux et commerciaux entre Libreville et Paris. Ma venue au Gabon avait deux objectifs. Le premier, c'est de me faire ma propre idée, ma propre opinion sur la situation du pays d'un point de vue politique suite aux dernières échéances. Et puis la deuxième, c'est le côté économique. J'ai un rôle de promouvoir notre commerce extérieur et qui dit promouvoir le commerce extérieur, c'est promouvoir les échanges. De l'échange fructueux et chaleureux entre les deux personnalités, le docteur Lucie Millebou Obusson, épouse Moussou, faisant le point de la situation politique au Gabon, regrettera le jugement souvent actif fait sur la scène internationale, sur le Gabon. En évoquant le dialogue national convoqué par le président Ali Bongo Ndimba, le président du Sénat expliquera à son hôte le bien fondé de celui-ci et estime que les réformes engagées lors de cette grande rencontre ramèneront la sérénité, la stabilité, le calme, une analyse qui trouve l'assentiment du sonnateur Olivier Cadic. Ce que j'ai apprécié avec le discours de madame le président du Sénat, c'est cette volonté de faire réussir un dialogue politique, national, qui a pour objectif de rassembler tous les Gabonais. Et donc, évidemment, il y a une évolution nécessaire. Le monde a changé. Les institutions doivent aussi accompagner ce changement. En conclusion, le président du Sénat, Lucie Milebou Obusson et Pouzomboutou, dira à son hôte que le Gabon a besoin d'un environnement stable, serein et apaisé pour que son avenir se dessine avec sérénité et confiance. L'échange de cadeaux et la signature du livre d'or du Sénat a mis fin à cet entretien.